Je m'appelle Kenza, je suis le matelot et je suis à l'école des Fourier pour la marine nationale à Kerkeville, à Cherbourg. Alors moi je suis originaire de Paris, je suis venue habiter dans le sud et une fois que j'ai habité dans le sud, à partir de mes 11 ans, j'ai commencé mon cursus en cuisine. Et dès que j'ai commencé à travailler en cuisine, je me suis réorientée en fait dans la marine nationale pour pouvoir évoluer encore plus. Alors l'école des Fourier, ça commence déjà, ça a une base en tant que formation initiale. On apprend des choses qui commencent de manière basique, on apprend les normes HACCP, on apprend à être un bon cuisinier, très propre, très soigneux, on apprend les premières techniques de cuisine, les bases alimentaires, tout ce qui est vraiment la restauration traditionnelle française. On apprend à avoir de l'imagination, à avoir de l'organisation et à savoir toujours travailler en équipe. Essaye de bidouiller là. On n'a pas le choix. Le grade ne se voit pas en tant que cuisinier. On n'a pas nos galons sur les épaules. Quand on est en cuisine, on est tous en veste blanche et ça s'arrête là. C'est juste les responsabilités qui changent. Vous ne mettez qu'un demi dans certains, vous ne mettez qu'un dans certains et dans d'autres, vous complétez. On n'a pas le temps de refaire un feuilletage. Mais le partage reste le même et tant qu'on aime le métier de cuisinier, je pense que c'est ça le plus important. On est bien, on est bien. Une jeune cuisinière, ça a parfois du mal à faire son trou dans une cuisine ou à faire ses preuves. C'est vraiment par notre travail qu'on se fait valoir. Donc moi, je sais que je peux accéder à n'importe quelle tâche. On récupère ce qu'on appelle la clémoulure au-dessus. Moi, j'aime la mer. Je sais que là, quand je vais rentrer dans le sud, je vais être affectée à Saint-Mandrier. Et dès que j'aurai une opportunité, je serai la première à aller sur un bateau. Viens se lever. D'accord, ok. Je sais que je saurais trouver les raisons pour être épanouie, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada